let's go c'est parti aujourd'hui premier jour du challenge pour ceux qui n'ont pas suivi je lance mon challenge partir de zéro pour atteindre un premier palier à 10 000 euros et aujourd'hui c'est le premier jour du challenge si t'as pas suivi tout ce qui s'est passé avant et à la vidéo qui dispose juste ici là tu cliques tu regardes et tu vas mieux comprendre l'origine de ce challenge aujourd'hui c'est le premier jour de ce challenge et pour ce premier jour il ya des fondations à mettre en place donc là je suis à la maison et l'idée c'est de construire à l'intérieur pour pouvoir construire à l'extérieur pour rappel je commence avec rien et quand je dis rien en réalité c'est pas vraiment rien j'ai mon pc portable qui est juste là paf j'ai une voiture en l'occurrence celle-là une seat à rosa c'est un truc qui va me permettre de me déplacer mais sans plus tu vois et enfin j'ai un toit sur lequel je peux m'abriter voilà je commence avec ça et rien d'autre mais bien sûr je commence aussi avec beaucoup de charges je commence aussi avec beaucoup de frais mais le plus important c'est que je commence avec une expérience je commence avec plusieurs compétences j'ai tout mon actif dans ma tête l'actif c'est pas uniquement dans le portefeuille l'actif c'est aussi dans ma tête parce que sur ces différentes années j'ai gagné beaucoup d'argent j'ai perdu beaucoup d'argent mais surtout j'ai investi en moi je me suis formé dans tous les domaines qui m'intéressaient et j'ai investi en moi j'ai cherché à apprendre et j'ai cherché à mettre en place et à passer à l'action ce qui fait que après toutes ces années aujourd'hui j'ai acquis plusieurs compétences et avec ces compétences on va relever ce challenge ensemble et on va atteindre ce premier palier ce premier objectif de 10000 euros le but voilà c'est de filmer tous les jours une vidéo par jour et de te montrer que c'est possible attention je dis pas que c'est facile je dis que c'est possible c'est tout à fait différent la plupart des gens quand je leur dis que c'est possible ils entendent c'est facile mais ça va pas être facile ça va être difficile mais c'est pas grave parce que ce qui est encore plus difficile que d'atteindre cet objectif c'est de ne pas l'atteindre pour ce challenge je vais pas te donner un temps genre 10000 euros en 30 jours ou 10000 euros en trois mois je vais pas te donner une deadline tu vois on va faire ça tranquillement à mon rythme ok faut savoir que j'ai un bébé en bas âge j'ai une petite fille faut savoir que j'ai beaucoup de frais j'ai beaucoup de charges et on démarre pas tous au même niveau il y en a qui habitent encore chez leurs parents qui ont moins de frais que moi ou qui ont moins de charges que moi il y en a qui vont avoir des prêts importants donc qui vont avoir peut-être moins de temps que moi parce que peut-être qu'ils ont le travail à côté ou peut-être qu'ils ont plus de responsabilité que moi il y en a certains qui vont voir peut-être un handicap que moi je n'ai pas on part pas tous du même départ mais le plus important c'est qu'on puisse mettre les mêmes actions ensemble chacun à son rythme l'important c'est pas la vitesse d'exécution c'est la destination c'est ça le plus important si tu arrives à ta destination est un mois ou si tu y arrives dans six mois c'est pas grave le plus important c'est que tu y est arrivé et que tu n'as pas abandonné toute façon c'est simple est-ce que tu connais autour de toi beaucoup de monde qui ont généré dix mille euros par mois ne serait-ce juste en six mois tu peux pas me dire de nom et si tu peux me dire un nom est-ce que tu peux me dire qu'il est libre de son temps ou libre géographiquement non il a dû travailler peut-être 40 ou 50 heures par semaine pendant six mois d'affilée pour en arriver là et encore ces dix mille euros la plupart ont été là pour payer les charges ce ne sont pas des bénéfices ce n'est pas un capital qu'on peut exploiter pour investir tu vois ce que je veux dire donc vraiment le plus important l'idée qu'il faut se mettre en tête c'est ça on a un objectif ne pas se focus sur la vitesse d'exécution mais plutôt se focus sur l'objectif dites vous qu'on a tous des plafonds de verre des espèces de barrières mentaux qui te bloquent et qui t'empêchent d'avancer et d'aller plus loin tu vois ces plafonds de verre il faut les casser il faut les casser c'est pas le plafond fait derrière le plafond de verre il y a un autre plafond encore plus haut et tu dois grimper casser grimper casser grimper casser tu dois constamment faire cet effort pour pouvoir un jour atteindre ton objectif quand je vais réussir parce que je vais réussir les gens veulent trouver des excuses ils vont chercher à trouver des excuses non mais lui il avait ça il avait pas ça alors même que je commence de zéro j'ai une vieille voiture j'ai mon pc et un toit pour dormir alors même que je commence vraiment de zéro et encore tu vois je veux dire j'ai quand même des charges importantes j'ai quand même des responsabilités importants et pourtant ils vont quand même trouver des excuses pour se rassurer parce que ça va leur permettre de dormir bien la nuit de se dire que c'est pas leur faute s'ils sont dans cette situation et que c'était juste grâce à la chance ou grâce à je sais je sais pas quoi c'est pour ça je veux montrer aussi tous les jours avec transparence tous les plans d'action que je vais mettre en place pour atteindre mon objectif si je te montre ça tous les jours normalement t'as aucune excuse t'as aucune excuse et t'es obligé de mettre en place tes propres actions pour atteindre des objectifs personnels bref ne vous fiez pas aux gens je change de bras ne vous fiez à personne ok ne vous fiez à personne les gens trouveront toujours des excuses et vous diront non mais il est sur les réseaux sur les réseaux sur sur instagram j'ai 600 abonnés sur sur youtube j'ai un peu plus de 1000 abonnés c'est pas ça qui va changer ma vie littéralement ce qui va changer ma vie littéralement c'est les actions que je vais mettre en place pour y arriver franchement les amis je roule en seat arosa pare brise cassé vraiment on n'a rien à m'envier vraiment ne fait pas partie des gens qui cherchent des excuses pour fuir la réalité c'est pour votre bien que je dis ça si vous voulez commencer un challenge comme ça c'est vraiment pour votre bien moi je m'en fous j'ai rien à vendre je m'en fous totalement donc vraiment c'est de la bienveillance pure il faut savoir que pour commencer un challenge comme ça on doit partir sur de bonnes bases et la bonne base c'est quoi c'est l'énergie où est ce que tu vas investir ton énergie faut savoir que pour moi en tout cas l'énergie est plus important que le temps alors le temps je sais on a tous 24 heures et suivant comment je vais utiliser mes 24 heures et bien je vais être plus productif ou moins productif que quelqu'un d'autre qui va de la manière dont il va utiliser ses 24 heures mais l'énergie elle est tout aussi importante pourquoi parce que si j'utilise trop mon énergie dans des distractions qui ne me rapporteront rien au milieu de la journée j'aurai plus d'énergie pour pouvoir le mettre dans des choses qui vont me rapporter qui vont me rapporter de la connaissance qui vont me rapporter de la compétence et j'aurai plus cette énergie donc j'aurai du temps mais je serai un légume allongé sur le canapé je serai un légume parce que j'aurai plus d'énergie en moi tu vois donc l'idée c'est de bien investir son énergie pour pouvoir vraiment en récolter des fruits l'idée là c'est de prendre le temps d'organiser correctement son énergie et de limiter au maximum les fuites d'énergie par fuite d'énergie je parle de divertissement je parle de discussions inutiles je parle de mouvements inutiles vraiment limite au maximum l'énergie que tu as à dépenser parce que cette énergie tu vas en avoir besoin pour atteindre ton objectif là c'est le début du challenge on est motivé tu vois je suis super motivé mais il faut pas se précipiter faut vraiment prendre les choses doucement chacun à son rythme tu vois parce que si on se précipite ce qui est ce qui est dommage avec la motivation c'est que c'est inconsumable très rapidement la motivation va baisser et très rapidement le rythme aussi va baisser et derrière on a plus de chances d'abandonner parce qu'il va se passer un truc dans le cerveau qui fait que on n'a plus le même mood on n'a plus la même motivation qu'au début et comme on a mis trop d'énergie au début on n'a plus d'énergie maintenant et du coup on va se dire que c'est pas possible on va se dire que il n'y a pas possibilité il n'y a pas moyen en fait et d'un coup paf le rythme chute la motivation chute et on abandonne il faut pas tomber dans ce piège et pour ça il faut pas se précipiter ok ok on est motivé mais on va pas capitaliser sur la motivation on va capitaliser sur la discipline c'est la discipline qui va nous amener tout doucement à notre rythme à notre objectif l'idée donc c'est de mettre en place le bon plan et les bonnes habitudes qui vont avec le bon plan donc c'est plein de petites bonnes habitudes à mettre en place qui vont être définis à travers ton plan pour atteindre ton objectif et l'idée c'est que toutes ces petites habitudes qu'on va mettre en place elles seront mises en place uniquement grâce à la discipline parce que la discipline va te permettre d'être persévérant et c'est la persévérance qui va te ramener à ton objectif au fil du temps et à ton rythme tu l'auras compris l'idée c'est que c'est pas un sprint c'est un marathon le but c'est d'arriver à son objectif c'est pas d'y arriver le plus vite possible et surtout notre objectif il est long terme là on a un premier palier dans ce challenge de 10 000 euros je sais pas si je vais les atteindre parce que j'ai l'état d'esprit pour et je sais que tout est possible mais après ce premier palier on va enchaîner sur un second palier plus grand et après ce second palier on va enchaîner sur un troisième palier encore plus grand et je me dis en fait quand on arrivera à ce troisième palier je vais me dire mais en fait le premier palier c'était rien du tout tu vois parce qu'il faut penser long terme en tout cas pour aujourd'hui c'était vraiment le message à faire passer à chaque fois que tu veux lancer quelque chose mettre en place un projet toujours passer par l'état d'esprit comment correctement travailler son mindset son état d'esprit parce que le mindset l'état d'esprit si tu veux c'est les fondations de tes projets ici dans le projet de ce challenge il va falloir mettre en place les fondations parce que son fondation il n'y a aucun édifice qui tient sur le long terme et les fondations c'est l'état d'esprit c'est le mindset donc on se focus sur nos fondations et demain on commence à mettre en place un plan à partir de ces fondations là et petit à je sais pas ce qui va se passer sur les prochains jours mais je peux t'assurer que ça va bouger tout simplement parce que je vais passer à l'action et donc il n'y a pas de raison que ça bouge pas parce que n'importe qui qui passe à l'action il aura des résultats on se dit à demain pour le jour 2 du challenge ciao